dont on trouve encore les traces jusqu'au Liban. Reportage à Tripoli de Marguerite Sylve. Sur la corniche d'Almina, un quartier discret fait face à la mer. Nous sommes à Hachal Abid, la cour des esclaves en français. Dans cette partie côtière de Tripoli, nous avons cherché les héritiers des tirailleurs sénégalais arrivés 100 ans plus tôt avec l'armée française. Dans les ruelles étroites, les silhouettes métisses que nous croisons nous plongent dans le passé. Cette Libanaise de 75 ans est la petite fille de l'un d'entre eux. Beaucoup de personnes sont arrivées d'Afrique, dont mon grand-père, avec mon père qui était petit. Tout le monde était noir ici, il n'y avait plus de blanc. Mon père a grandi ici et rencontré ma mère syrienne, blonde aux yeux bleus. Mon père était noir. Leila n'a jamais vu son pays d'origine. Née au Liban, elle sent pourtant que ses racines sont aussi ailleurs. Après tout ce temps, j'aimerais aller sur cette autre terre, voir si j'ai des cousins ou des parents qui vivent encore là-bas. Les premiers tirailleurs sénégalais arrivent en 1919, au lendemain de la Grande Guerre. D'autres régiments suivront. En 1929, durant le mandat français sur la Syrie et le Liban, le général de Gaulle rejoint en tant que commandant ses troupes issues des colonies françaises d'Afrique. Envoyé pour maintenir l'ordre sur ces nouveaux territoires, le grand-père de Hassan Choder faisait partie de ces bataillons. Il était dans l'armée française. Ils sont arrivés au port de Mina et sont restés ici. Ils sont venus pour combattre avec l'armée française au Liban. Puis mon grand-père s'est marié à ma grand-mère libanaise et ils ont eu ma mère. Pour en savoir plus, direction la mairie d'Almina. Abdelkader à la Médine nous reçoit. Maire depuis 35 ans, il connaît bien cette communauté venue d'ailleurs, devenue libanaise il y a plus de 80 ans. Durant la guerre, les Français sont venus ici avec des Africains, en majorité sénégalais. Après la guerre, ils sont restés ici. En 1932, il y a eu un recensement et tout le monde a hérité de la nationalité libanaise. Selon le maire, il représenterait entre 1 et 2% des habitants de Mina. Pour ses descendants que l'histoire semble avoir oublié, si le souvenir d'un aïeul reste lointain, la fierté de porter un héritage sera encore là pour les générations à venir. Sous-titrage ST' 501